et bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne les loisirs de nano bienvenue à tous les nouveaux abonnés j'espère que tout le monde va bien voilà nous sommes dimanche 4 juillet alors c'est une fête de l'autre côté l'autre bout du continent qui est fêté chez nos amis du continent américain donc bon je sais pas si on a du des amis américains canadiens qui vont venir sur la chaîne on leur souhaite une bonne fête de 4 juillet je sais que c'est pas évident du côté de l'ouest et du canada en ce moment avec cette canicule et ses chaleurs effectivement le temps comme on peut dire est complètement chamboulé en ce moment ici en île de france on est un 4 juillet et je vous fais ce petit vlog à l'intérieur parce qu'on joue à cache cache entre la pluie les orages les nuages on se croirait au printemps voilà les giboulets de mars donc du coup je vous ai montré sur ma dernière chaîne mon dernier craquage et mon coup de folie sur l'étoile diamant art club et donc j'ai dit je teste j'ai craqué sur le petit dragon ah oui je l'aime je l'aime d'amour et franchement voilà je j'ai un plaisir à le faire je vous raconte pas donc on va essayer de faire quelques petits carré ensemble donc déjà je voulais vous montrer pour les petits les petits nouveaux moi j'utilise un petit carnet voilà celui-là je pense que vous voyez pas bien il est peut-être à mon verre voilà c'est un petit carnet que j'ai fait moi même avec des petits diamants strass et du coup ben tous les projets que j'ai dedans je les inscris donc je vous montre vite fait donc du coup ben voilà on va voir un peu alors en attendant d'avoir un joli pied pour pouvoir filmer correctement j'essaie de faire au mieux les filles et les garçons parce que j'ai des garçons qui sont là voilà donc sur mon petit carnet ben j'ai mis la la photo qui m'a été fournie avec le le kit diamant art club donc je l'ai collé il y avait une plus grosse image mais je l'ai gardé je sais pas on verra mais je l'ai pas voulu mettre dans le carnet puis j'ai pas un très grand carnet et il m'aurait pris toute la plage et donc du coup ben à l'intérieur de ce petit carnet j'ai marqué le type de diamant la taille c'est pour qui la date d'achat le nom du vendeur la date reçue quand est ce que je l'ai commencé fini le nombre de couleurs le prix et puis ben si j'ai des remarques à faire et je trouve que c'est vachement bien parce que bon ben vous voyez j'ai pas mal de pages j'ai pas tout fait les dpi écrit dans les pages donc ça c'est mes en cours je me fais un petit stock pour ma future retraite c'est tout va bien macron m'a dit qu'il allait me mettre deux heures supplémentaires donc je vais dire dans deux dans dix ans je serai à la retraite donc je me fais un petit stock quand j'aurai plus de sous et que j'aurai du mal à finir mes fins de mois au moins j'aurai de quoi faire au niveau loisirs créatifs donc voilà donc du coup on va mettre sur le petit carnet donc j'ai commencé la toile hier et donc hier on était le 3 juillet voilà on indique la date et le nombre de couleurs donc je ne sais pas si je vous l'avais dit dans les précédentes vidéos mais donc j'ai 48 couleurs dont 2 ab et pour ceux qui n'ont pas suivi ce que c'est que les ab c'est ce que c'est ce qu'on appelle des diamants auréoles boréales oui c'est un bon nom on se croirait dans le nord pour voir les aurores boréales dans ciel et ben non c'est des diamants qui ont une petite couche dessus nacrée alors on voit pas trop bien la vidéo mais peut-être j'espère que vous verrez quand je les ai posés donc du coup ils sont un petit peu nacrés et ça fait ressortir vos diamants de painting et c'est super joli donc voilà donc on va redémarrer ensemble un petit carré mais pas longtemps j'ai pas envie vous pourrir que vous regardez derrière votre écran ce que je fais on va juste parler un petit peu de ben de ce qui va se passer dans les jours qui viennent ce que je vais recevoir enfin des choses comme ça liées au loisir créatif je suis mon vacances dans quelques semaines alors je sais pas si j'enregistrerai des vidéos avant de partir ou pas sinon la chaîne elle sera en stand by pendant trois semaines voilà donc je vais partir dans le sud-ouest oui je sais je suis déjà bronzé non j'ai pas triché et non je m'expose pas toute la journée en transat donc j'ai eu la chance de partir m'y met dans le sud de la france voir ma maman mon fils des amis et donc du coup c'est le seul endroit en france où il faisait beau et donc j'ai profité du soleil et la plage voilà et là je vous cache pas c'est pas avec le temps qu'on est en l'île de france comme je vous disais que l'on profite du jardin donc du coup bas les vacances arrive ça va faire du bien parce qu'en ce moment c'est un petit peu compliqué ma vie professionnelle j'ai quelques petits chamboulements on en parlera plus tard donc là on va parler de cette toile alors j'ai démarré hier soir elle est magnifique j'espère que vous voyez bien je vais essayer de vous l'avancer je vous dis pas la pause mais grave de chez grave c'est super joli regardez un petit peu là j'ai les fameux diamants qui brille là ici là j'ai ce velours de toile mais je sais pas vous dire je kiffe quoi donc je vais avoir du mal à retourner sur des toiles aliexpress mais bon après c'est mon budget bancaire qui va pas du tout vous suivre si j'achète tout le temps des diamants de marco club en plus comme vous savez depuis le 1er juillet mais oui et nous rien de trouver mieux de nous mettre une tva sur les produits qu'on achète en dehors de l'europe ok d'accord c'est bien faut acheter du mail in france faut acheter pays européens mais bon le souci est c'est que nous nos toiles le diamond paintings ce loisir il n'y a personne qui crée et qui les fabrique en europe donc tout est fait en chine et donc on est obligé de passer par les sites chinois parce que si vous achetez par un des sites français de toute façon quoi qu'il en soit ils les font venir de chine et vous les vendent plus cher vous avez une espèce de marge supplémentaire à payer donc c'est pour ça qu'on est beaucoup à l'acheter en chine donc voilà mais depuis peu et ça je vous en parlerai plus tard quand je recevrai la toile il ya un nouveau site internet qui s'appelle oral oa franchement c'est un site qui vend des dents des diamants pettings et uniquement de dessins de bas de créateurs donc qui rémunèrent et rémunèrent pardon les dessinateurs et donc du coup les dessins sont transformés et mis en diamant painting et je vous dis pas il y en a j'adore les dessins de leur philippon j'adore les dessins de vaillonnette j'adore les dessins de ma petite julie j'adore les dessins je vais arrêter parce que il paraît qu'on va avoir encore plein de nouveautés donc du coup ça va être compliqué donc mon budget diamant painting merci d'ailleurs pauline et puis emmy collins d'oralea parce que du coup je te sur dac on pouvait acheter plusieurs toiles et payer en quatre fois avec paypal mais comme ce site est géré en canada paypal ne fait pas le paiement quatre fois et il semblerait donc j'avais demandé à via pauline et si voir si oral et a pouvait nous faire un paiement plusieurs fois parce que c'est vrai qu'on a le droit de se faire plaisir et qu'on a un budget mensuel et qu'on peut pas tout payer d'un coup voilà donc du coup ça permet aux gens de se faire plaisir et en se disant bah tous les mois tiens je j'ai ça qui sort au lieu que ça sorte d'un d'un gros 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 trou dans le compte bancaire donc voilà et donc sur le site oral oa il va bientôt avoir alors je sais pas j'ai pas été voir depuis vu que j'ai pas racheté de toile mais pauline de la chaîne mamzelle et ses loisirs m'a dit qu'on allait avoir la possibilité de choisir de payer en deux ou quatre fois alors c'est pas par paypal je crois que c'est par un autre système il n'y a pas de frais en plus rien du tout est ce que je voulais vous dire par rapport à oral oa en plus il n'y a pas de frais de port ils sont offerts c'est gratuit il n'y a pas de frais de douane il n'y a pas de tva parce que ils ont eu l'intelligence et je trouve ça enfin je leur dis chapeau d'avoir pris les devants d'avoir créé un entrepôt en france alors je crois qu'il va être à beauvais et donc du coup ils vont faire venir leur toile qui est donc fabriquée en chine comme je vous venir leur toile dans l'entrepôt de beauvais et ce qui fait que vous quand vous passez commande sur le site oral oa vous passez comment vous cliquez et vous avez votre toile une fois que l'entrepôt sera mis en place en cinq jours sans frais de port sans frais de tva sans frais de douane et là je pense que diamant un club va falloir qu'ils réfléchissent un peu parce qu'ils vont perdre beaucoup de clientes européennes parce que moi je suis allé voir les modèles de chez oral oa et comme je vous dis c'est trop magnifique magnifique donc voilà donc ben on en repara une autre fois quand j'aurai reçu ma toile oral oa parce que du coup j'ai passé une commande le 4 juin j'ai fait partie des premières clientes j'ai craqué sur un modèle je vous dis pas vous verrez il y en a qui savent mais d'autres qui savent pas et donc du coup comme ça le site il vient de se créer ils ont eu quelques petits loupés à la fabrication enfin il faut les laisser le temps de la mise en place donc ma toile je l'ai pas encore j'ai vu qu'il y avait certaines youtubeuses françaises qui avaient reçu leur première toile donc je pense que la mienne va pas tarder j'espère j'espère l'avoir avant les vacances parce que ça m'embêterait qu'elle reste bloquée à la poste pendant mes vacances donc du coup dès que cette toile arrivera on fera un unboxing et je vous ferai une comparaison promis avec diamant un club parce que déjà diamant un club je suis fan de chez fan donc le gros challenge de raloa c'est que je devienne aussi fan de raloa et je vous cache pas que si je suis fan de raloa diamant un club il faudra qu'ils fassent des gros promotions pour que j'achète une toile chez eux parce qu'avec les frais de tva les frais de douane les frais de transport eh ben mon choix il sera fait au niveau de mon compte bancaire donc voilà bon j'arrête de papoter mais ça fait déjà dix minutes que je papote on n'a toujours pas démarré donc je voulais juste oui j'avais dit pour les débutantes que je vous montrerai comment démarrer alors j'étais trop impatient et puis il faisait pas beau hier soir donc du coup j'ai j'ai démarré donc comme vous avez vu on a une feuille plastique alors à la qualité dac on n'en parle même pas donc ce qui vous permet de protéger vos toiles où vous avez votre colle et donc du coup moi ce que je fais c'est que je fais alors je vais essayer de tourner un peu sans faire tomber la caméra voilà je et ben je donc je prends mon je vous ai expliqué mon petit cutter et donc je fais des petits carrés de 10 par 10 donc voilà comme vous avez le film transparent dessus alors j'ai vu qu'il ya des filles qui remettent des feuilles blanches au lieu puis retire le film transparent franchement la feuille dac il n'y a pas besoin c'est voilà après chacun fait comme il veut c'est vrai que moi sur les les toiles chinoises de chez aliexpress je vais m'aller m'acheter des feuilles blanches parce que je pense que ça sera beaucoup mieux après autre avantage quand vous avez des films transparents vous pouvez rouler votre toile au fur et mesure tandis que quand vous avez des feuilles blanches pour éviter les petites rivières bah écoutez vaut mieux vaut mieux avoir les feuilles blanches et vous pouvez pas rouler votre toile donc il faut la mettre à plat donc si vous avez une grande toile comme je vous expliquerai dans une prochaine vidéo je suis en train de faire un toile en commun avec deux youtubeuses et on a eu ce délire là donc vous verrez ça plus tard avec mademoiselle et ses loisirs et ma petite kikou ma petite cécile donc ça je vous en reparlerai je ferai une vidéo rien que pour ça on a on a un challenge et on fait un diamond painting qui fait 80 par 120 ouais ouais je le dis bien 80 par 120 donc on galère parce que bah pour le mettre sur la table il est immense et donc j'ai des fameuses feuilles blanches et donc je fais super gaffe de de pas avoir de rivières dessus mais par contre je le kiffe aussi ok c'est des diamants qui viennent de chez aliexpress ok c'est pas la qualité diamant art mais 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 ça rend très bien donc voilà donc du coup je reviens à mes petits moutons donc pour l'équipe débutante donc voilà donc moi j'ai une règle et donc je fais un 10 par 10 1 donc sans trop appuyer parce que pour éviter de faire un trou et de passer à travers mais quand on voit la largeur de la toile enfin la qualité de la toile art diamant club je pense qu'il n'y a pas de sujet là-dessus quoi donc voilà donc du coup ben j'ai j'ai coupé mon petit carré voilà donc j'enlève ma partie 10 par 10 vous vous retrouvez je pense que vous la voyez avec la petite feuille transparente ne lâchez pas tout de suite parce que si vous avez je ne sais pas interrompu et vous n'avez pas le temps de finir votre carré dans je sais pas dans l'heure qui suit alors tout dépend il ya des gens qui mettent une heure deux heures en fonction des détails qu'on a dans la toile bah vous reposez dessus et puis ça évite que votre col ou vous prenez un petit poil et qu'elle colle plus quoi c'est surtout ça donc voilà donc on est parti alors du coup ben on prend mon stylo hop un petit peu de colle voilà donc je vais pour les petites débutantes et puis du coup on va démarrer alors on a forcément alors c'est comme le point de croix c'est la même chose je vais vous dire donc c'est des références dmc qui est donc un symbole correspond à une couleur et dans le diamond painting c'est la même chose et l'avantage qui a c'est que les références dmc que vous soyez en pointe croix que vous soyez en diamond painting et je pense que ça doit être pareil en peinture tableau sur peinture par numéro pardon ça c'est quelque chose que je vais reprendre et je vous ferai aussi mais ça ça sera après les vacances donc je vous disais c'est les mêmes références les mêmes couleurs donc moi qui brode depuis que j'ai l'âge de 18 ans il ya des couleurs je les connais par coeur j'ai même pas besoin de savoir je sais quelle couleur que c'est donc du coup c'est pratique quand on n'a pas besoin d'aller chercher son échéancier qu'on a sur le côté de la toile pour aller voir donc là on va démarrer alors le thé c'est du 939 donc le 939 pour celles qui connaissent c'est un marron un marron marron bleu marine enfin voilà je dirais plus à un couleur le nuit voilà j'irai même pas marron c'est plus un bleu nuit donc voilà donc du coup ben on prend son petit diamant et on met dans le carré voilà on en a trois et puis ben on continue et c'est parti donc voilà donc sinon ben pour faire un petit papotage pas longtemps parce que j'ai pas du tout envie que la chaîne la 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 vidéo dure une heure ben écoutez je voulais déjà dire merci à à tous les abonnés parce que je j'ai déjà plus d'une cinquantaine d'abonnés en une semaine alors je me dis je sais pas où je vais aller mais j'espère que je serai à la hauteur de vous tous et puis qu'on pourra partager ensemble nos loisirs papoter et puis alors je vous ferai un direct un soir alors je pense que ça sera sûrement après les vacances d'été parce qu'on aura déjà plein de choses à se dire donc on se fera un petit direct un soir si ça vous dit je vous proposerai une date et puis vous me direz si ça vous va ça va me permettre de vous voir parce que on voit que le nombre d'abonnés qui qui grandit de jour en jour mais on sait pas qui s'abonnent donc du coup ben ça peut être sympa de faire vraiment connaissance il ya peut-être des filles qui ont leur propre chaîne que je connais pas et donc comme je vous disais ma chaîne c'est une chaîne de partage donc je je compte pour qu'on puisse partager qu'on puisse partager éventuellement d'autres chaînes alors je suis pas encore encore bien au point j'arrive pas encore à mettre les liens des autres chaînes des copines que je vous parle ça va venir j'ai des copines bien au point qui m'aide bien d'ailleurs j'ai merci à sandrine merci à julie merci à pauline ma poupounette merci à makikou cécile adoré qui m'aide pas mal au niveau de la chaîne donc du coup bah je la remercie parce que quand on démarre c'est pas trop et puis pour les nouvelles si vous voulez je vous donnerai mes conseils de débutantes et trucs à faire et à pas faire ou les trucs qu'on trouve pas donc donc voilà bon ben alors on est toujours dans le petit t alors moi ce que je fais c'est que je sur mon carré dix par dix alors je sais pas comment comment font les autres la première couleur je mets tous les carrés de la même couleur voilà et donc du coup ben je pose donc voilà sinon quoi vous dire on est dimanche il fait très moche ça je vous l'ai déjà dit et que ben tant mieux parce que s'il fait moche ça veut dire qu'on peut faire du dp bon après j'aurais préféré en faire dans le jardin sous le parasol parce que là enfiler un pantalon une chemise ben il fait un temps moche quoi donc pour un 4 juillet j'ai une pensée à ceux qui sont en vacances ou que les enfants vont partir avec les grands parents donc du coup pas génial de partir en vacances avec ses petits enfants avec ce temps là ça me rappelle à l'époque où mes enfants je les laissais chez ma maman en normandie dans le calvado sur la côte fleurie et que les que les enfants m'appelaient qu'ils disaient maman il pleut on met les bottes et bon heureusement ma maman les emmener faire plein de choses donc ils ont vu plein de choses dans le calvado c'est vrai que c'est une région où il ya déjà plein de choses à visiter avec les plages du débarquement donc ils ont eu la chance bah de bien connaître cette période là historique et d'ailleurs ils en sont fans je pense que il faut surtout pas oublier cette période difficile donc voilà donc ben moi je croise les doigts que mes vacances soient ensoleillés parce que cette année avec cette période de pandémie et j'ai une période de chômage donc les finances et ben et sont un petit peu moins énorme que d'habitude donc nous repartons au même endroit où que nous partons et ouais je sais je fais partie des gens qui partent au même endroit depuis des années mais bon l'été pour moi c'est le sud ouest voilà retrouver l'océan les pins la plage les amis enfin la ville à basse et la liberté donc du coup pour moi l'été c'est cet endroit là tous les autres jours de l'année que nous avons un petit comme petit combi volkswagen ça nous empêche pas de partir à droite à gauche donc on est à cette chance là de pouvoir visiter faire des petits voyages des petits week-ends ou quand on part au printemps en europe donc donc voilà mais là ça sera le sud ouest donc je croise les doigts puisque nous écourtons nos congés cette année au lieu de prendre trois semaines nous prenons deux semaines et j'espère que pendant ces deux semaines je vais avoir du beau temps parce que vu l'année qu'on a passé je crois qu'on a tous besoin de souffler de poser sa serviette sur la plage et de se dire bah je fais rien je prends juste des coups de soleil je respire les embruns de l'océan je mets mes pieds dans le sable et voilà ça pour moi c'est c'est ce qui est le plus important donc voilà sinon bah écoutez à part ça oui je vous expliquais quelques petits changements au niveau de mon boulot donc j'en serai plus dans la semaine ou à la rentrée puisque je suis je travaille on travaille pour des clients et on a perdu un contrat et donc du coup je travaillais pour ce contrat donc je sais pas ce qui va se passer et on a été racheté par une autre boîte il ya plein de réorganisation donc il ya plein de petites choses donc une petite angoisse parce que je suis quelqu'un d'assez angoissé après je me dis je vais sur 53 ans donc c'est pas toujours évident de se retrouver sans boulot retrouver quelque chose repasser des entretiens remettre à jour mon cv donc voilà c'est pas c'est pas marrant du tout donc en plus grâce à notre cher président de 1.1 ils ont dit ils parlent de nous prolonger nos années supplémentaires pour partir à la retraite donc moi qui travaille depuis l'âge de 16 ans je comptais partir sûrement à 61 ans quand je dans ma petite tête je commençais à me dire bah c'est bon j'ai encore quelques années à faire accroche toi et puis bah là ils nous ont annoncé que peut-être qu'ils allaient nous mettre deux années supplémentaires et là franchement moi je bosse depuis l'âge de 16 ans ça me gonfle d'entendre ça enfin je suis pas là pour parler politique je suis pas c'est pas le but mais quand vous avez travaillé toute votre vie et que vous voyez qu'il ya plein de jeunes qui ont envie de bosser qu'on a la motivation qu'on fait des études et qui trouve pas de boulot mais moi je leur laisse ma place quoi allez-y allez bosser quoi faites votre expérience et je comprends pas qu'au niveau gouvernement on cherche pas à plus aider nos jeunes quoi ils en ont ils en ont vachement besoin donc voilà sinon 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 c'est tout rien de rien de spécial j'espère que vous vous allez bien et que vous avez préparé aussi vos vacances pour ceux qui n'ont pas la chance de partir j'espère quand même que vous allez pouvoir même si vous pouvez pas partir avoir quelques jours pour vous reposer donc voilà et puis sinon rien d'autre voilà je voulais juste vous faire ce ce petit démarrage on va pas rester ce qu'on est déjà à 23 minutes de vidéo donc on va aller jusqu'à aller jusqu'à 30 minutes et puis à prochaine fois on se fera ouais un direct live ça ça peut être sympa un soir peu 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 papoter je pourrais répondre à vos questions en direct parce que là je parle derrière la caméra voilà qui doit se dire elle est singlée si les voisins ils m'entendent parce que je vous signale que j'ai quand même laissé les fenêtres ouvertes donc du coup du coup on entend quand même pas mal où j'habite donc voilà mais bon c'est pas grave après je m'en fous j'assume non voilà bon ben je vais vous montrer je crois que j'ai posé non j'en ai encore un petit peu là j'ai posé du la couleur du 939 je vais avoir fini voilà c'est pas très compliqué le diamant petting alors moi je fais du point de croix c'est un petit peu plus complexe mais après on a autant de plaisir donc j'ai un petit peu lâché le point de croix parce que là je suis à fond dans le diamant petting et je trouve que l'été point de croix quand il fait chaud enfin c'est pas le cas en ce moment mais quand il fait chaud j'ai du mal à rester accroché sur mon ouvrage tu transpires et c'est pas très agréable donc je fais souvent du point de croix l'hiver non avec pas avec le cliché à côté de la cheminée le plaid la bougie et ben si c'est comme ça parce que moi j'assume puis alors j'assume la pierre de noël en plus avec le plaid et le chocolat chaud devant des films de l'honnête de noël un julie on voit donc du coup le point de croix ça sera sûrement plus vers cet hiver mais sans abandonner diamant petting je pense que je vais faire un petit programme un soir point de croix soit diamant petting voilà parce que diamant petting en regardant la télé c'est un peu compliqué j'ai du mal à rester attentif tandis que le point de croix je brode en regardant la télé donc du coup ben ça permet de regarder des séries des films voilà 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 bon alors je vous montre alors je sais pas si vous voyez bien donc là j'étais en train de poser le 939 alors ça fait noir mais on voit pas très très bien j'essaie d'avancer bougez pas non voilà ça fait un bleu nuit et puis je vais vous montrer je vais tourner le dessin et avant de vous quitter pour vous montrer ben la toile commencer et puis quoi qu'il en soit de toute façon on se refera une vidéo je vous montrerai mon avancée mais pas pour tout de suite on va je vais laisser un petit peu de temps pour essayer d'avancer pas mal sur la toile et puis je vous ferai vraiment un retour retour de cette toile et diamant par club et puis peut-être que d'ici là ma toile aura loi sera arrivée voilà ben écoutez je vais vous je vais vous tourner pour vous montrer n'ayez pas le mal de mer et puis je vous dis à la prochaine fois donc je pense que la prochaine vidéo on fera un petit papotage et je vous montrerai la toile de notre projet avec pauline et cécile sur notre toile de 80 par 100 ans voilà je vous tourne ne bougez pas non on va faire autre chose ça va être plus simple bon voilà j'ai fait ce qu'il y avait de mieux à faire voilà j'ai pris la caméra pour vous montrer en plus je vais essayer de vous rapprocher pour vous voyez un petit peu les détails alors là c'est les diamants ab on va laisser la mise à jour se faire voilà c'est trop beau je vous dis pas alors je sais plus que c'est qui m'a demandé si j'avais des écarts non j'ai pas d'écart ah c'est ma petite cécile qui m'a dit si tu avais des écarts donc non j'ai pas d'écart et je vais en profiter pour vous montrer donc voilà le monceau est mon beau stylo donc du coup ce que je fais c'est que je pousse voilà parce que celui là il plaît pas il il s'en allait en vacances au lieu de rester sur la toile voilà alors je sais pas si vous vous rendez compte comment ça rend mais c'est c'est un truc de fou quoi donc voilà je kiffe je je sais pas si je vais avoir la difficulté à retourner sur les autres sauts de toile chinoise après de passer vers des diamants tard club j'ai vu beaucoup d'youtubeuses qui une fois qui ont eu du dac et ben sont restés kodak bon de toute façon quoi qu'il en soit avec ce qui se passe je suis pas prêt d'avoir du dac parce qu'au niveau tarif je vais comparer avec oral oa et puis on verra déjà dans un premier temps sinon les amis je vous souhaite et ben une bonne après midi ou une bonne soirée ou une bonne nuit enfin tout ce que vous voulez j'espère que la vidéo vous a plu n'oubliez pas de remettre un petit pouce en l'air si vous avez aimé si vous n'avez pas aimé ben en bas mais bon si vous n'avez pas aimé au lieu de mettre un pouce mettez moi un commentaire on est toujours là pour s'améliorer je trouve ça plus sympa que de mettre un pouce négatif et je vous dis ben la prochaine fois et puis on verra si on a de nouveaux abonnés ciao ciao tout le monde